Je m'appelle Nathalie Benilouge, je peins des toiles depuis plus de 15 ans. Je m'appelle Nathalie Benilouge, je peins des toiles depuis plus de 15 ans. J'aime bien peindre des toiles colorées, parfois ça m'arrive de peindre dans le noir et j'ai souvent beaucoup de lumière qui ressort de mes toiles. Vas-y, pose-moi des questions. Dis ce que tu veux sur toi, par exemple, un détail qui t'a marqué dans ta vie. Pourquoi tu as choisi de peindre et pas de faire la musique, et pas de faire le cinéma ? Pourquoi la peinture ? J'ai choisi la peinture parce que j'avais de très grands murs blancs chez moi. Et quand j'ai voulu acheter des toiles, j'ai trouvé que c'était hors de prix et rien ne correspondait vraiment à ce que j'aimais. Donc je me suis dit pourquoi j'essayerais pas de peindre. C'est comme ça que j'ai commencé à peindre 1, 2, 3, 10, 20. Et plus ça allait, plus je peignais les toiles de grande taille. Et c'est comme ça que je suis venue à la peinture. J'ai fait des expos et ce qui en est ressorti, c'est de la couleur, de la couleur, de la couleur. Je dis que c'est Guétois qui m'a demandé de peindre. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté de peindre. Et je suis fatiguée, j'ai mal aux bras. Ça demande beaucoup d'efforts physiques et j'ai pas la force de peindre. Quand je fais un tableau, j'ai tout de suite très mal aux bras, très mal aux mains. En fait, j'ai plus le temps de peindre. Je travaille pas, mais j'ai plus le temps de peindre. Je t'ennuie jamais ? Dans la vie de tous les jours ? Non. Non, je m'ennuie pas. Parce qu'il faut s'ennuyer pour peindre ? Non, absolument pas. Absolument pas. Il faut être libre dans sa tête et je suis pas libre dans ma tête. Un autoportrait, c'est moi sur la toile. Et moi sur la toile, je l'ai pas vraiment... J'arrive pas trop à la concrétiser. Ça me ressemble pas tellement, cet autoportrait. mais c'est quand même un petit peu. Alors pourquoi... Il y a quelque chose de toi dedans ? Dans les couleurs ? Ouais, dans les couleurs, dans le visage, je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment le regard qui... Qui... Non, non. Le premier regard, on sait si une personne est bonne, mauvaise, gentille, aimante, douce. Le premier... Dans ma vie de tous les jours, dès que je vois une personne, son regard, c'est ce qui... Je sais si... Comment est la personne ? Donc, l'œil, pour moi, définit vraiment la première chose dans un portrait. Et pour toi, cet œil que t'as fait dans le tableau, il est comment ? Alors c'est marrant parce que quand j'ai fait tomber la cire, ça fait comme une larme. Il est peut-être un peu triste, un peu... Pourtant ça représente pas mon état, je suis pas triste. Ni perturbée, ni... Des problèmes sûrs, comme tout le monde. Mais... Non, c'est pas un visage très très rigolo, très marrant, ni triste. C'est un œil un peu plus gros que la normale. Et est-ce que tu trouves que... Là, en te filmant, t'es en train de te peindre ? En faisant tout ce document, est-ce que t'as eu l'impression de... Comme si que je te peignais, moi, avec ma caméra, et toi, que t'es en train de te peindre avec ta caméra ? Je te réponds franchement ? Ouais ? Non. Quoi ? Ça m'a plus angoissée qu'autre chose. Tu as pensé que c'est vrai ? Non. Comme si que t'avais besoin de... Je sais pas, comme si... Je sais pas, c'est très bizarre, ce ressorti. Ben, comme une... Je t'imposais de faire tout ça, que je te forçais ? Ouais. Non, pas forcée. Comme si que t'avais besoin d'avoir une trace. Une trace de moi en train de peindre, qu'un tableau, ça suffisait pas. Ou j'aurais pu faire le tableau et t'appeler et te dire, tiens, voilà... Voilà le tableau. Pourquoi t'as eu besoin de filmer le tableau du début à la fin ? Ça me perturbe plus qu'autre chose, comme si que... Plus tard, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, quand je serais plus là, je trouve que c'est un peu angoissant, quoi. Au lieu de dire, tiens, ça, ce tableau, c'est ma mère qui me l'a donné, t'as des images vidéo, t'as des images... C'est plus traumatisant, plus marquant qu'un tableau qui est accroché à un mur. Une vidéo, je trouve que c'est plus... Plus physique, comme si qu'on pouvait la repasser sans arrêt, sans arrêt, comme un héritage. Quoi ? Tu pleures ? Non, je comprends ce que tu veux dire, mais tu veux dire que t'aurais préféré que j'assiste pas à la création. Ouais, exactement. T'as l'impression d'être mis à nu ? Ouais. Que c'était violent, un peu ? C'était comme si, sur scène, quelqu'un te mettait tout nu ? Non, non, non. On aurait pu ne pas le faire, qu'on aurait pu... On aurait pu ne pas le faire. On aurait pu... t'aurais pu filmer la toile blanche. Je te dis, bon, c'est bon, du coup, reviens, et la toile est faite. Non, on a pas fait ça. Non, on a pas fait ça. C'est intime. C'est une partie intime de moi que j'ai pas forcément envie de partager. Je me suis sentie un peu forcée de le faire. Parce que tu en avais besoin, mais moi j'en éprouvais pas le besoin. Y'a pas l'imaginaire, quoi. Bon, c'est tout, j'ai pas... Ça m'a pas fait ni de peine, ni de... Non, ça m'a pas fait... Je suis pas triste de l'avoir fait, hein. Mais ça me stresse à chaque fois que tu me le demandes. Mais c'est pas parce que je peins pas que je suis pas bien. C'est simplement que je... Je suis mère de famille, j'ai 5 enfants, il faut les élever. Il faut s'occuper de chacun en particulier, de tout le monde en général. Et que trouver une part de temps libre, je l'ai pas obligatoirement tous les jours. Y'a des jours où... Si demain je suis seule à la maison pendant une semaine, bah je sais pas si je vais perdre. C'est pas parce que je suis... Puisque, comme je te disais, je peignais quand j'avais les enfants petits, où j'avais des biberons, il y avait les leçons, il y avait l'école, il y avait le truc. Donc c'est pas... Mais voilà, je pense que c'est des périodes, ça a été des périodes de ma vie où j'ai beaucoup peint. Je me suis arrêtée, peut-être que je vais reprendre, je sais pas. Je sais pas. Allez, go. Allez, 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 mets-toi. Ça t'a fait du bien là de peindre ? Je sais pas.